Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Sophie. Vous avez quel âge, Sophie ? 35 ans. 35 ans. Et vous habitez quelle région ? Franche-Comté. Franche-Comté. Vous m'appelez pour une question de quel ordre, Sophie ? Sentimentale. Sentimentale. Alors, on voit du bonheur à venir. Un prénom à me donner, Sophie ? Non, justement. Alors, quand on voit du bonheur comme ça qui arrive, ça signifie que la rencontre n'est pas très loin. Vous bougez un petit peu, Sophie ? Oui, oui, régulièrement, oui. Régulièrement. Il n'y a pas longtemps que vous bougez régulièrement ? 3, 4, 5 ? Non, non, pas très longtemps, non. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a eu un blocage et que maintenant, effectivement, les choses vont avancer. Alors, qu'on regarde cette rencontre dans le temps, ce qu'elle nous raconte. Il y a encore un ex dans les parages de temps en temps ? Oui, en amie. Oui, parce qu'on voit à un moment donné, des discussions, là, mais bon, c'est... Voilà. On a du bonheur, on a l'amour. Maintenant, à moi de découvrir ou d'entendre ce qu'on va m'envoyer comme information. Bon, on voit très bien, de toute façon, qu'il y a un retour sentimental, une nouvelle vie sentimentale qui s'amorce. Dites-moi, votre ex, là, il n'a pas essayé, il n'essaie pas de redevenir gentil ? Si, si, il essaie. On voit que vous vous méfiez de lui. Alors, se méfier n'est pas péjoratif, simplement que vous avez senti qu'il y avait un petit changement qui s'amorçait. Et du coup, bon, vous êtes un peu plus à l'écoute. On voit, pour moi, une histoire sentimentale à venir, une histoire sentimentale à venir d'ici un mois et demi, deux mois, en rapport, en rapport avec le travail. Qu'est-ce que vous faites comme travail, dites-moi ? Je suis dans la téléphonie. Dans la téléphonie, c'est pour ça que je voyais, enfin, peut-être pour ça, pour moi, c'est parlant. Je voyais par le biais du net, comme si c'était par ce biais-là, est-ce que vous échangez avec quelqu'un ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre du travail, avec qui vous sympathisez ? Tout en sachant que votre ex, quand il va voir que vous êtes occupé ailleurs, ne va pas du tout apprécier, parce que lui, il amorce un retour. De toute façon, vous devez le sentir, qu'il se rapproche de plus en plus. Oui, il le senti un petit peu. Alors, autant vous dire que quand il va sentir que vous avez l'esprit ailleurs, lui, dans sa tête, en tant qu'homme, ça ne va faire qu'un tour. Il va se dire, ça y est, elle a fait une rencontre, elle va m'échapper. Vous allez peut-être le découvrir sous un autre jour, un petit peu moins sympathique, mais bon, toujours est-il que vous avez cette consultation pour vous aider à gérer tout ça. Sachez vous en servir, parce qu'on voit très bien que d'ici un mois et demi, deux mois, il y a une autre personne. Vous n'avez personne actuellement avec qui vous entretenez une communication tout à fait amicale ? Si, il y a une personne, mais bon, après, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est assez changeant, on va dire. Et vous l'avez, cette personne, c'est par le biais du travail ? Non, 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 c'est une personne que je connais depuis très longtemps, en fait. Mais bon, c'était, on se croisait de temps en temps, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés un peu plus il y a quelques semaines. Et actuellement, on entretient des conversations par SMS. Après, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, il habite où, cette personne ? Bah, pas très loin de chez moi, en fait, à une trentaine de kilomètres. D'accord. Alors, je vais regarder si c'est de lui que je vois. Bon, toujours est-il que l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, de toute façon. Alors, non, j'ai toujours ce retard qui est là, et qui m'indique bien que c'est bien. Pour moi, bon, cette personne qui est là actuellement, bon, c'est très bien, elle est là, vous avez repris contact. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. N'hésitez pas, quand vous aurez rencontré cette nouvelle personne, d'ici un mois, un mois et demi, vous pouvez reprendre contact et je vous aiderai à avancer dans cette relation, si vous le souhaitez. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, belle continuation. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.